Tu passes en état d'accident, en état d'accident, l'avion vient de se stabiliser, c'est de piste 08, liberté de manœuvre. Pompiers volontaires ou professionnels, ils veulent devenir pompiers d'aéroport. Pendant trois semaines, ils sont venus à Châteauroux vivre une nouvelle expérience et peut-être commencer une nouvelle vie. Qu'ils soient de Corse, de Paris ou même de Saint-Barthélemy aux Antilles, ils sont tous là pour la même raison, le même enjeu, devenir pompiers d'aéroport. De la salle de cours aux manœuvres extérieures sur une réplique grandeur nature d'un Airbus, nous les avons suivis pour vivre avec eux, ce qui sera sûrement un tournant important dans leur carrière. Merci, allez, on est parti. Alors vous allez voir, trois semaines, comme ça, ça peut paraître long, mais ça va très vite passer. Donc faites attention, en termes de révision sur ton théorie, il y a beaucoup de choses contre l'idée reçue, l'examen n'est pas donné. Plus de 100 heures de formation, dont une grande partie sur le Tarmac, accompagnés de Stéphane, leur formateur, seront-ils surmontés les épreuves qui les attendent ? La première journée commence par des cours théoriques et se termine par une séance intense de sport. Je m'appelle Jean-Mathieu et j'espère changer de service en ayant la formation pour entrer pompier d'aérodrome dans un aéroport à Bastia. Moi c'est Virapé Max, 15 ans de volontariat, installé sur l'île de Saint-Barthelmy depuis trois ans. Et ils sont en manque de pompier d'aérodrome, parce qu'ils sont au chômage, et puis voilà. Ce que j'attends, c'est beaucoup de réussite et sauver des vies, c'est bien quoi. 20 000 mouvements par an, du fret, des passagers, les stagiaires découvrent l'aéroport de Châteauroux. 1021, deux unités, une fois que c'est commis là, à 01, la transition est à 50, 5-0. Eh bien, l'A22 et 1021, les pressions, et on estime vos installations à 10h05. J'ai commencé lundi, et ce stage est très intéressant, on découvre beaucoup de choses. Donc pour l'instant, je n'ai plus d'appréhension sur la réussite, parce que le formateur est vraiment très beau. Quelques jours plus tard, après un debriefing des premières manœuvres de la veille, l'entraînement reprend sur le terrain. C'est des manœuvres assez difficiles, en fait, contrairement au métier de pompier, où en fait on est omnibulé sur le feu. Là, notre priorité, c'est de maintenir des conditions de vie humaine et d'assurer l'évacuation de l'aéronef. Ouais, 060, 060 de sol, tu passes en état d'accident, en état d'accident, l'avion vient de se stabiliser, celle de piste 08, liberté de manœuvre. Pour information, l'évacuation est en cours... C'était étonnant de voir, c'est la première fois, donc au début, c'est très impressionnant, mais je pense que la longue, ça devrait aller. C'est la rapidité qu'il faut, il faut trois minutes maxi pour intervenir. C'est la rapidité et sauver les vies. En priorité, c'est sauver les vies. Malgré la peur du feu, la cohésion du groupe et l'envie de réussir permettent à chacun de se dépasser. Progressivement, ils apprennent à gérer leur stress. Alors, les choses positives sur la manœuvre, ça a été un bon positionnement de l'engin. Par contre, l'utilisation de la lance-canon a été très imprécise. Alors, bon, globalement, c'est quand même une bonne manœuvre, puisque c'est leur première manœuvre. Et donc, effectivement, là, on est dans une bonne progression pédagogique. Donc, théoriquement, c'est un groupe qui devrait évoluer très rapidement sur l'objectif de la formation. C'est six jours plus tard que nous retrouvons les stagiaires. Les manœuvres se sont enchaînées, ils ont pris de l'assurance, mais une des plus dures épreuves les attend. Ok, correctement. Ça a été plus dur que les autres manœuvres, parce que là, on a été aidés, parce qu'il y avait un chef de manœuvre. C'est très impressionnant de travailler avec deux camions. Et manœuvre de nuit, encore plus impressionnante. Donc, c'est une très bonne sensation. Après le stress des manœuvres, le stress de l'examen. La date tant redoutée de l'examen final est arrivée. Un test théorique et deux manœuvres extérieures effectuées en binôme sont au programme. Ce n'est pas un test compliqué, j'avais fini en 30 minutes. Il y a des questions un peu farfelues dans leur histoire, mais non, c'est plus que gagné. Un petit peu de pression au début de l'examen, on s'est mis en confiance de suite. On attire au sort les coéquipiers, donc je suis avec une personne du bataillon de marins pompiers de Marseille. Donc, pour moi, c'est très bien. Mais c'est vrai, bon, on examine comme ça, on a toujours la pression. En manœuvre, je suis un peu plus à l'aise. On ne sait jamais, il peut y avoir une petite faille, mais en manœuvre, je suis plus rassuré. Avec M. Duval, qui est technicier. Vous vous retenez bien, donc si vous connaissez les clients... Le bureau, 2500 litres. C'est correct, l'avion est stabilisé au sol, vous avez liberté 0-9 sur la plafure environnementique, le bio nous signale l'effacement de son train de droit. Je suis confirmé, c'est un retour de contrôle, vous faites la bonne situation. C'est impressionnant, toute la semaine on a fait les manœuvres identiques, c'est vraiment du copier-coller de tout ce qu'on a vu pendant les trois semaines. Là il y a un peu plus de pression parce qu'on a quand même des examinateurs qui sont là, qui nous notent et puis le but c'est de réussir et de montrer d'être au meilleur de nous-mêmes. À 100% là ça a été très très bien ma manœuvre, ils m'ont posé des questions pour essayer de me piéger mais je suis très bien à répondre. Parce que j'ai beaucoup de pression de mon employeur avec le prix qu'ils ont mis dedans, donc il ne faut pas retourner sans. Les examinateurs ont analysé la situation et notre manœuvre. On fin d'ensemble, ils ont dit que la manœuvre c'était très bien. La formation s'achève, Jean-Mathieu, Jérôme, Max et les autres auront-ils obtenu leur diplôme de pompier d'aéroport ? Enfin, le verdict tombe. On a pu faire que c'est 12, c'est Max qui a paniqué un peu. Il aime beaucoup, il en a beaucoup. C'est le soulagement parce que c'est la fin du stage, le résultat a été bon, 12h30 sur 12, donc que du bonheur pour tout le monde. Oui, après trois semaines, il n'a pas trois semaines de galère mais trois semaines assez dures, ça y est, je l'ai. Content, fini, examen réussi, important. Pour cette session de février, tous ont été reçus, mais certains de justesse. Chacun s'imagine déjà dans sa nouvelle affectation. Ils ne sont pas au bout de leur peine, pour eux, une nouvelle carrière commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada